Euh, alors on refait là. Bonjour, je m'appelle Armand Daniel, je suis directeur technique L6 Design France. Le directeur technique est là pour assurer l'engagement vis-à-vis des clients sur tous les projets qu'on maîtrise chez L6 Design. Donc ça va à la fois sur tous les métiers, du hardware, du FPGA, de l'ASIC, du soft embarqué, avec différentes formes d'engagement, du centre de compétence, centre de service et projet forfaitaire. Pour pouvoir assurer ce niveau d'engagement, il faut s'appuyer sur deux piliers. Un pilier technique d'une part avec des référents métiers, des leaders techniques qui maîtrisent parfaitement le métier technique et également des chefs de projet, directeurs de projet qui assurent nos engagements QCD pour les clients, qualité, coût, délai. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est la passion. La passion de l'innovation, la passion de la technique. Donc ils ont souhait de toujours apprendre de nouvelles technologies, apprendre de nouvelles méthodes de travail. Et ce que moi j'apporte en plus, et que j'essaie de te le garant, c'est la qualité technique. S'assurer que ce que l'on fait va correspondre parfaitement aux besoins du client. L'avantage d'être organisé par métier, plutôt que par industrie, c'est qu'on développe notre expertise technique pour ce métier donné. Aujourd'hui, les technologies avancent à une vitesse tellement rapide qu'il est important de se spécialiser sur ces métiers-là pour être performant, pour pouvoir délivrer des projets. Donc aujourd'hui, en ayant développé ces expertises techniques, on arrive à adresser plusieurs secteurs industriels. On travaille aussi bien pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, pour le spatial, même le médical, tous ces secteurs-là avec les mêmes personnes. Après, c'est nous, en tant que direction technique, direction qualité, de donner les consignes, les procédures, les standards de développement pour faire en sorte que nos ingénieurs suivent ces bons standards. On travaille sur des projets innovants d'une part, donc on a des projets d'innovation typiquement. On implémente de l'intelligence artificielle en soft-embarqué. On peut embarquer ça dans les sièges passagers dans un avion pour pouvoir détecter qu'il n'a pas oublié son bagage, qu'il a bien connecté sa ceinture. Les éléments de ce type, donc ça, c'est vraiment sur des projets d'innovation. On a des projets d'innovation aussi sur les dernières technologies de composants. Donc aujourd'hui, typiquement, on utilise les derniers composants de chez Intel pour pouvoir faire des murs d'images dans le secteur médical avec une très haute résolution d'images, avec trois FPGA qui sont interconnectés entre eux par des liens à série rapide, par du Spicexpress, par du DDR4. Et puis, on a également des sujets, je dirais, plutôt de gestion d'obsolescence, où on prend une carte existante ou un ensemble de cartes existantes qui étaient d'une part du numérique, d'analogique. Et nos clients nous demandent de faire en sorte de compresser tout cela, de packager dans un minimum d'espace. Donc ça nous oblige aussi à avoir à développer chez nous des doubles compétences, typiquement hardware numérique, hardware analogique. Pour conclure, j'ai parlé de deux piliers essentiels chez LC Design, la passion et l'excellence. Il y en a un troisième qui me paraît important en rejoignant notre société, c'est l'aspect esprit d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir délivrer nos projets, on doit travailler en équipe projet, des gens qui font du art, des gens qui font du SPGA, d'autres qui font du savent-en-barqué, voire même de la BK. Et tout cela pour réaliser un projet pour un client donné. Et c'est comme ça qu'on y arrive aujourd'hui chez LC. C'est comme ça.